Les facteurs qui nous retardent parfois, c'est la guerre institutionnelle. Je me permets d'utiliser ce mot assez lourd, mais juste pour dire que les administrations sont souvent des forteresses et même au sein d'un même ministère, parfois les communications ne passent pas comme elles devraient. C'est les décisions non concertées pendant qu'une administration prend une voie, par exemple sur l'état civil, une autre administration ne part pas de cette construction et va sur une construction comme si rien n'existait. C'est les contraintes des marchés publics, je n'y reviens pas, ça a été déjà dit. C'est l'implication également des partenaires techniques et financiers qui ont leur stratégie et lorsqu'ils viennent dans nos pays, ils déroulent leur stratégie alors que celles-ci peuvent être en contradiction avec nos objectifs et notre stratégie. Le plus difficile, c'est le conservatisme. On l'a dit dans le rapport, c'est important. Le coût le plus important de la digitalisation, c'est la conduite du changement. Et cette conduite du changement, elle souffre des individus que nous sommes. Nous sommes tous à l'aise pour avoir nos smartphones, envoyer, recevoir des messages, faire du orange money. Mais dès que nous retournons dans nos bureaux en tant que fonctionnaires, nous devenons conservateurs et nous disons que ces méthodes ne sont pas adaptées à la rigueur de l'administration et aux textes. Le rapport a évoqué la question sur l'enseignement. De plus en plus, l'économie digitale exige des compétences qui ne sont pas issues de nos cursus traditionnels. Cela veut dire qu'on a besoin de personnes immédiatement opérationnelles. Comment construire des usines pour produire ces compétences qui vont faire du Sénégal un champion digital ? La compétitivité, nous avons d'autres pays en Afrique, mais également de Bangladesh et dans d'autres régions du monde. C'est ça la zone de compétition. Les emplois qui seront perdus au Sénégal seront gagnés ailleurs dans le monde. Les emplois qui seront créés au Sénégal vont également être aspirés par d'autres économies du monde. Nous sommes arrivés à une ère de décloisonnement entre les économies et leur capacité à générer des emplois.